Le Béné à l'heure de la clarification politique a seulement trois mois d'échéance électorale cruciale et c'est l'automne pour la majorité présidentielle. L'arbre perd des feuilles et c'est de saison. Et cette fois, c'est l'UNDP du président Emile Derlin-Zissou qui est tombé dans l'escarcelle de l'Union Faites la Nation. Un sénat décidé samedi dernier, le dernier conseil national du parti, le dernier remanement ministériel, a peut-être pris par là. Boni Yaï, de plus en plus seul, Sud-Pi-Sosak-Bagidi, s'en préoccupe et s'en ouvre. Ce matin, le titre de sa chronique, le début de l'isolement. Nous ferons ensuite un tour, encore un tour, un aller-retour en Haïti. Ce bout de Bénin est d'Afrique. Haïti, marqué, frappé par le sort. Quelle histoire. Le premier tour de la présidentielle fait des vagues. Il est maintenant question de recompter les voix. On a ajouté du drame au malheur. Et pour ribelle à Béla Diouvi, tout ça, c'est la faute aux grandes puissances occidentales, à la ministère. L'ONU, comme un porte-malheur. Le titre de la chronique internationale ce matin, une bonne, mauvaise solution. Vous aurez aussi la page retro du lundi, notre traditionnelle page retro, le Bénin en 7 jours, un week-end de sport avec François Minson de retour et en très grande forme. Et la revue de presse. Voilà pour le sommet. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et ceci pour deux heures d'émission non-stop. Bon réveil, bon jour et bienvenue sur Cana Trois-Béné, bien entendu. André Dossard, bienvenue, bonjour. Bonjour, à vous, Winner Avesi. L'UNDP du président Émile Dénézissou lâche Boniaï et dépose à mes bagages à l'Union fait la nation. Tout à fait, c'est l'information qui fait la manchette du journal Fraternité. Repositionnement de l'UNDP en faveur de l'Union fait la nation, Zissou lâche Yaï et soutient désormais Moubedi. Conséquence, ABT perd le soutien de Ahossi et Yaï, un parti allié de Thaï. Deux anciens chefs d'État sur trois, à savoir Soglo et Zissou ne soutiennent pas Yaï. Manifestation dans le cadre de 20 ans d'application de notre loi fondamentale. C'est la constitution qui favorise la transhumance politique et la crise entre institutions. Selon le député PRD, Louis Vlavonou, une révision responsable. Donc, messieurs chers, installation des membres du CCMP de Glazoué. Les mouvanciers étalent leur division. C'est réacteur ça au banc des accusés. Accès à l'eau potable. Emmaüs International offre un château d'eau aux populations de Gessou. La fondation Zissou, bientôt Cinéma Le Bénin. Le président s'engage en faveur de la culture gratuite pour tous. Polémique autour de l'extraction du sable lagunaire. Patrice Moussou Gade, convainc, promoteur, transporteur et population riveraine. Et puis, amical des émidiens à Tao, Mohamed Renouho fait don d'une centaine de motos aux émidiens. Le début de l'isonnement, titre le chroniqueur national de Fraternité sur le piste Oscar. Gbagedi dans la chronique internationale, et Rebelle Abel Adjovi écrit sur une bombe, une bonne, pardon, une bonne, mauvaise. Proposition d'autres petites actualités à la une de ce journal. Réalisation de dessins animés sur la mobilité des enfants. Une trentaine d'enfants formés par Baza, production du nom de ce comédien béninois, oncle Baza. Et puis, l'ancien député Michel Missicodé a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national du Bénin. La nation, crise autour de l'examen du projet de budget 2011, échec des négociations, gouvernement, parlement. La presse du jour, des centres répétés du chef de l'État sur le terrain et le parlement. Yaï tente le forcine à trois mois de la fin de son mandat présidentiel de 2011. L'UNDP apporte son soutien à Hongboji. La nouvelle tribune. À l'issue de son septième conseil national, l'UNDP de Zinsou rejoint l'Union fait la nation. Hongboji reçoit le soutien de l'association des femmes citoyennes. L'événement du jour, positionnement de l'UNDP sur le Pierre, Didier Aclogan, Marie Alada, Ayaï. Tous les ténors de la mouvance présidentielle étaient de la partie. Sagesse info, blocage de la loi des finances exercice 2011, dialogue de sourds entre le gouvernement et l'Assemblée. Les regards à tourner vers la cour constitutionnelle. présidentielle 2011. La caution des 100 millions est une aberration. Dixit Pierre Auchan. L'informateur politique nationale. Le parti de Zinsou, Lachiaï pour Hongboji. L'autre vision. Meeting de soutien du mouvement. Le nationaliste au président des audacieux. Les jeunes de Comer réclament et René Agossa à la présidentielle de 2011. Aujourd'hui, au Bénin, resserrement de l'étau autour du docteur Thomas Boniaï. L'UNDP claque la porte à la mouvance et rejoint l'Union fait la nation. Quotidien Nukwe. Présidentielle 2011. L'UNDP s'engage aux côtés de Hongboji. Vingt-quatre heures au Bénin. Soutien du président Zinsou et de l'UNDP à la candidature de Maître Hongboji. L'appel du roi Gézo autour de la jarge suisse en cours. D'autres partis politiques s'annoncent. Le clair en marche de soutien pour la réalisation de la LEPI. Les M. Amis de Boniaï de Dantopas soutiennent le processus. L'actualité. Sixième congrès de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP. La formation politique de Emile Derna Zinsou. Plus que jamais. Diviser le choix de Adrien Mboudi ne fait pas l'unanimité. Le meilleur. Réduction des frais de location des magasins boutiques et microcrédits. Le cadeau de Noël de Yaï aux femmes de Dantopas. Le choix. Vie des formations politiques au Bénin. L'UNDP. Le parti du vieux Zinsou en lambeaux. La tribune de la capitale. Explication des ministres Koupaki. Direction des ministres Koupaki. Ev allergies de Dantopas. Learont